Bonjour à tous et bienvenue sur C'est Fierot et Compagnie. On se retrouve pour continuer à mieux se connaître, arriver à mieux se décrypter petit à petit pour pouvoir de plus en plus exprimer notre potentiel, arriver à libérer tout ce qui doit l'être, dévoiler, je dirais, cette grande lumière qu'on a tous au niveau de l'âme. Et pour ce faire, je vais reprendre les grands archétypes que vous connaissez tous qui sont le niveau physique, le niveau corporel, le niveau émotionnel, ensuite le niveau du mental et puis après on arrive au niveau du spirituel. Bien évidemment, on retrouve l'archétype de la roue médecine là-dedans qui est à ce niveau-là extrêmement intéressante avec le cœur de la roue médecine qui finalement est, je dirais, le rassemblement de toutes ces différentes couches de l'être humain et donc quelque part le cœur de l'être humain, le cœur non pas juste au niveau du monde des émotions, mais le cœur qui va donc rassembler tous ces niveaux-là qui sont le corps, les émotions, le mental et le spirituel. Et donc en fait, c'est ça qu'on va appeler vraiment l'alignement d'ailleurs, c'est quand on arrive à scinder et à recréer l'unité avec ces quatre pôles, c'est le but finalement pour arriver au bien-être, justement qu'il n'y ait plus de conflit entre par exemple ce que me dit mon mental et ce que je vis au niveau du physique ou au niveau émotionnel et au niveau spirituel. Voilà, je prends un exemple tout bête. Entre justement les émotions et le monde spirituel, eh bien où est-ce que ça peut achoper ? C'est que je peux avoir certaines valeurs, vouloir vivre à une certaine hauteur, réussir à réaliser certaines choses. Il n'empêche qu'émotionnellement, eh bien mes réactions, elles ne sont pas, je dirais, à la hauteur de mes aspirations profondes. Qui ne connaît pas ça ? Qui ne l'a pas connu ? Et on continuera à le connaître, c'est normal. Il y a toujours une distance entre les deux. Le but étant de, je dirais, diminuer cette distance pour qu'on se dise, ça y est, j'arrive de plus en plus à être moi-même. Alors justement, et par rapport à tout ça, à quoi nous servent finalement ces archétypes-là et cette roue médecine qui est très performante, que j'utilise beaucoup, que ce soit en stage, que ce soit lors des formations, des nouvelles lunes, etc. Parce que justement, c'est elle qui va déterminer sur les différentes directions où est-ce que finalement il y a des blocages, il y a des difficultés spécifiques. Ça peut vous permettre justement d'avoir une lecture de votre vie qui va devenir passionnante. Pourquoi ? Je commence au niveau matériel, je ne vais pas passer beaucoup de temps, mais vous allez vite comprendre, le but c'est de regarder concrètement en fonction de ce qui m'arrive, des événements dans ma vie, des rencontres que je fais, des choses auxquelles je suis confrontée, de certaines difficultés. Eh bien, c'est déjà, ce sont déjà tout un tas de cailloux sur le chemin pour me montrer où est-ce qu'il y a éventuellement des choses à libérer, des choses à traiter. Pour, pourquoi ? Parce que justement, c'est la bonne question. Pourquoi est-ce que j'ai cette difficulté ? Pourquoi je rencontre ces obstacles-là ? Eh bien, pour me montrer le potentiel que j'ai à dévoiler. On va y arriver au niveau spirituel. Donc, quand on rentre dans la roue et on y rentre par le côté sud-est, c'est intéressant parce qu'il y a les positions intermédiaires que je ne vais pas décaler, mais en tout cas, voilà, d'ores et déjà, on nous dit, regardez, dans votre actualité, c'est toujours primordial parce qu'il y a des fois, en fait, on a des objectifs, c'est très bien de se fixer des objectifs et de se dire, tiens, je veux obtenir ça, je veux régler tel et tel souci, j'ai un problème de colère, j'ai un problème de jalousie, j'ai un ci, un ça. Ok, j'ai envie de régler ça. Ça, c'est très bien. Et après, on se dit, oui, mais alors, je fais comment concrètement ? Ben, concrètement, je vais regarder petit à petit, dans ma vie, je dirais, de routine, dans mon quotidien, je vais regarder les situations qui se présentent à moi que j'ai à traiter, où j'ai ressenti un mal-être, où ça n'a pas été bien et ça va me donner une indication pour essayer, finalement, d'expérimenter d'autres comportements, d'autres modes de réaction. Et là, c'est vraiment très concret, très matériel. Donc, voilà, il y a une distorsion entre ce que j'aimerais bien exprimer, ce que j'aimerais bien faire et en même temps, ce que je fais et d'essayer de réduire cette distance entre les deux pour finalement être bien avec soi. C'est ça, être bien avec soi, être dans cette justesse et cette vérité profonde. Là, c'est un premier plan de, comment on peut dire ça ? J'allais dire, c'est un plan de chasse, c'est-à-dire que d'observation, en tout cas, et ça, c'est très important, dans tous les degrés dont je parle ici, de développer un véritable observateur. C'est-à-dire, il y a une personne qui agit, qui, elle, est dans la matière et qui doit y aller et ce n'est pas toujours simple, mais en même temps, il y a quelqu'un en moi qui peut se poser, qui peut prendre le temps, regarder tout ça et se dire « Tiens, là, il s'est passé ça, j'aurais voulu autre chose. » Bon, ça, c'est très concret, c'est au niveau de la matière. Quand on va passer à l'ouest, on va passer au niveau du monde des émotions et à ce moment-là, c'est de laisser émerger et de regarder émotionnellement les endroits où j'ai réagi très fort, où j'ai surréagi, où au contraire, j'ai inhibé, j'ai refoulé ou alors l'émotion allait remonter, je n'ai pas su la gérer, ça a été assez bouleversant. Et là, c'est encore une autre sphère qui va pouvoir vous transmettre tout un tas d'informations sur les endroits où c'est difficile. Je viens de faire une vidéo sur les libérations émotionnelles, donc vous pouvez aller voir, puisque ça a été traité. Et donc, c'est très intéressant aussi, au lieu de fuir ça, c'est une mine d'informations, d'aller regarder là-dedans. Et là encore, dans votre quotidien, c'est très très bien de travailler, par exemple, sur la semaine, de se fixer des objectifs sur du court terme et d'essayer de traiter. Quand on fait les nouvelles lunes, on prend un item et puis on essaye de le traiter sur un mois pour qu'au bout du mois, on voit l'évolution. Et en règle générale, il y a toujours eu des évolutions. Tout le monde est assez impressionné par rapport à toutes les suggestions qui sont faites pour mettre en place des choses différentes et bien des résultats derrière qui, in fine, arrivent. Alors, à des vitesses complètement différentes, ça dépend de toute façon de ce qu'on veut traiter, mais en tout cas, la volonté de l'homme quand elle s'imprime véritablement et quand il se dit « Moi, il y a des choses, je veux m'en débarrasser, sachez que ça part ! » Voilà, il y a tout un process, mais je vous invite à aller voir au niveau émotionnel, justement, cette vidéo. Donc, voilà, dans « Connaissance de soi et du monde » dans les playlists, vous la retrouverez facilement. Ensuite, je vais continuer à grimper et je vais aller au nord et cette fois-ci, je vais être au niveau du mental. Au niveau du mental, donc, toutes nos pensées, nos pensées sont extrêmement fertiles, riches également pour nous montrer tous les endroits où c'est compliqué, où ça fait des nœuds, où il y a des doutes, où il y a de la culpabilité, où il y a… Enfin, tout un tas de choses négatives qui n'ont rien à faire là et donc, de petit à petit, nettoyer. Puisque le but, je le dis extrêmement souvent sur la chaîne aussi, c'est que le but, c'est de faire sortir un potentiel qui est préexistant. Donc, le moyen d'y arriver, c'est uniquement, j'allais dire, en lustrant. On lustre, on affine, on réduit les nœuds, les blocages, on balaie certaines choses et petit à petit, ce potentiel, il s'exprime. Donc, voilà au niveau du mental et ce sur quoi je voudrais plus insister aujourd'hui, c'est le côté spirituel. Le spirituel, c'est quoi ? Donc, on peut donner beaucoup de noms, il y a beaucoup de sémantiques par rapport à tout ça, dont des sémantiques qui font un peu peur, parfois à certains, comme notamment la notion d'âme. Eh bien, l'âme, l'âme dans cette partie, je dirais, divine, l'âme qui a une source, qui est inséminée par quelque chose, par une lumière et une énergie, cette âme-là, effectivement, pardon, c'est une lumière, donc, c'est un potentiel. pourquoi est-ce qu'on s'incarne ? C'est justement pour que ce potentiel-là, cette lumière-là, puisse réussir à descendre jusque dans les fibres de notre être. Donc, inséminer à la fois le mental dont on a parlé, le monde de nos émotions, qui petit à petit se régulent, se calment. Pareil au niveau du mental, c'est-à-dire que petit à petit, les doutes, ça s'agisse, le mental se calme, on arrive à être beaucoup plus performant dans la manière de réfléchir, de raisonner, de perdre beaucoup, beaucoup moins de temps. Et donc, on est beaucoup plus efficace, on est beaucoup mieux avec soi-même, on s'endort facilement, on fait des bonnes nuits, enfin, tout comme il faut. Voilà. Donc, petit à petit, ça s'émine le mental, le monde émotionnel, et ça te finit par descendre jusqu'au niveau du corps. Donc, ça va imprimer, à ce moment-là, une espèce de relaxation profonde, un bien-être, une bonne santé, tout un état d'être, finalement, où vous comprenez que par rapport à ce que la lumière de l'âme, elle envoie, eh bien, finalement, cette lumière-là va se disséminer et donc, elle va se mettre à briller partout. Donc, vous imaginez cette lumière, cette grande, grande lumière de l'âme qui, finalement, irradie au niveau du cerveau, qui irradie dans le monde des émotions. Donc, ça veut dire qu'on a des émotions qui sont extraordinairement dans l'ouverture, qui nous amènent à une véritable joie profonde et puis qui irradie également dans le corps. Donc, le corps ressent et va goûter à la vie, profiter de la vie, de ses, je dirais, tous ses attraits matériels, mais d'une manière extrêmement saine, en ayant le goût des choses, en ayant, je dirais, tout le côté profondément nourrissant dans le bon sens du terme. Cette partie spirituelle en nous, pourquoi est-ce que ça n'est pas si simple de le vivre ? Eh bien, justement, parce qu'en fait, il faut créer des circonstances de connexion. Il faut, à l'origine, la connexion, elle était faite naturellement. Le problème, c'est qu'il y a eu un moment où, effectivement, cette connexion-là n'a plus été naturelle. Je ne vais pas rentrer dans les détails de toute la Kabbalah, mais en tout cas, voilà, cette connexion, je dirais qu'elle s'est coupée dans son aspect automatique, spontané. Et donc, en fait, c'est à l'homme aujourd'hui qu'il incombe de recréer les circonstances et de pouvoir, je dirais, se mettre dans des états particuliers, des états, justement, de décontraction, etc., et de connexion spécifique avec cette âme pour pouvoir ressentir les choses. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que, de la même manière que ça peut se détraquer au niveau du corps, au niveau du, comment, émotionnel et au niveau du mental, et on va voir comment, de la même manière, ça peut se réparer, il n'y a pas de souci. Donc, la grande question à se poser par rapport à ça, c'est est-ce que, a priori, mon âme, elle, elle est venue, je dirais, dans un package déjà complètement parfait où il n'y avait rien à réparer, où ça n'était que de la lumière et il n'y avait pas de souci, comment est-ce que ça se passe finalement vis-à-vis des différents niveaux d'être autrement. Alors, beaucoup vont vous dire, l'âme, elle est absolument parfaite, c'est que de la lumière, il n'y a aucun souci. Ils ont raison, ils ont raison et en même temps, ce n'est pas tout à fait juste non plus. C'est-à-dire que l'âme, oui, l'âme en elle-même, c'est que de la lumière. Le gros, gros souci, et c'est la raison de notre incarnation, c'est que, quand on s'incarne, c'est parce que cette âme-là, elle n'a pas réussi justement à sortir tout son potentiel. Alors, on peut utiliser beaucoup de vocabulaire, les maîtres utilisent un vocabulaire spécifique parce que ça requiert des connaissances et ça requiert de comprendre ce que, vraiment dans la profondeur, tout ce que ça veut dire. Mais en tout cas, l'âme est tâchée. C'est-à-dire qu'en fait, entre son potentiel et ce qu'elle arrive à exprimer au bout du compte, via d'ailleurs le mental, le monde émotionnel et le corps, eh bien, il va y avoir une distance. Et c'est pour ça que l'incarnation n'est pas facile parce qu'en fait, nous, en tant qu'être humain, notre rôle, ça va être, je dirais, de retirer ces tâches-là et de créer toutes les conditions favorables pour que justement, l'âme puisse briller et qu'on puisse exprimer cette lumière. Le résultat, c'est, vous comprenez maintenant pourquoi on ne peut pas dire d'un côté, il n'y a que du bon. Oui, l'âme, c'est vrai, c'est très bon. Mais en même temps, il y a des voiles, il y a des tâches, il y a des choses qui empêchent aussi cette lumière de descendre complètement. Et donc, toutes ces tâches, ces voiles que l'on a vont déjà, dès l'origine, avoir des conséquences sur les niveaux de l'être dont on a parlé. Et donc, et ça, c'est très intéressant, ça veut dire que nous ne sommes pas uniquement, on s'incarne et on n'est pas le produit d'un parcours. Voilà, oui, mes parents, oui, mon, je dirais, et les professeurs que j'ai eus à l'école et ceux qui m'ont trahi, etc. Et c'est ça qui a fait que je me suis détraquée à un moment donné et que je n'ai pas bien. Non, c'est plus compliqué que ça. Ça veut dire que tout ça et tout ce parcours-là, ça a été la marque pour nous montrer finalement ce qu'on est venu aussi réparer au niveau de l'âme. Ça, il faut bien le comprendre, c'est quelque chose de primordial parce qu'à ce moment-là, on va avoir une lecture de Novik qui est complètement différente et une lecture qui va être beaucoup, beaucoup plus enthousiasmante. Pourquoi ? Parce qu'on va se rendre compte que toutes les difficultés, les gens pas sympas qu'on a pu rencontrer, les gens pas sympas du tout, du tout qu'on a pu rencontrer aussi, mais aussi les gens extrêmement altruistes, présents, à l'écoute, etc. Ce n'était pas des hasards et que ces gens-là, ils sont tous venus pour nous faire travailler quelque chose. Alors, il y a ceux qui sont venus pour être dans l'encouragement, dans l'entraide, dans le fait des fois de nous dire tout va bien, etc. Et puis, il y a ceux qui sont venus vraiment pour nous faire bausser très très fort et ces gens-là ne sont pas forcément les plus sympathiques qu'on a pu rencontrer dans notre vie. Donc, au niveau spirituel, eh bien, je dirais pour avoir une lecture de ce qu'on est venu réparer, c'est tout le reste et tout ce que l'on va ressentir, puisque le corps, ce sont les ressentis, que les émotions, voilà, c'est effectivement tout ce que je vais pouvoir, tout ce qui va émerger à ce moment-là qui me submerge et qui m'amène à la colère, etc. etc. Et puis, au niveau du mental, eh bien, toutes ces équations, je dirais qu'on n'arrive pas à résoudre, qu'on n'arrive pas à régler, vous savez, comme les bugs, c'est-à-dire tout ce qui tourne en boucle dans notre tête, des questionnements, vraiment, mais fondamentaux sur pourquoi est-ce que les choses, elles se passent comme ça. Donc, il y a beaucoup d'incompréhension chez l'être humain et en fait, ça, ça, ce sont des mines d'or pour finalement dépasser et venir réparer ce qu'on est venu réparer au niveau de l'âme. Voilà. Donc, en fait, la plupart de nos problèmes, si ce n'est tous nos problèmes, ont une racine spirituelle. De là, la racine, c'est vraiment le, 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 j'allais dire en hébreu, le shorèche, c'est-à-dire, c'est de là que vont découler finalement toutes les conséquences que l'on va vivre dans notre vie matérielle. Vous comprenez bien à ce moment-là que si vous avez une lecture de ce qui se passe dans votre vie matérielle, vous allez pouvoir mieux comprendre ce qui se passe à la racine au niveau de votre âme et donc comprendre pourquoi vous êtes venu sur terre, quelles étaient les choses que vous aviez à réparer, quel était le but de cette incarnation et là, ça devient très enthousiasmant et on se rend compte à ce moment-là qu'on a un réel pouvoir sur nos vies et on se dit mais moi, si j'arrive à guérir de ces choses-là, si j'arrive à me libérer de ces choses-là, ça veut dire qu'en fait, je réalise aussi une partie, une grosse partie de la mission de mon âme sur terre, en tout cas, la partie qui est la partie réparation. Comme je commence très bientôt une formation à la fin du mois de mars sur les Gilgoulis, sur les réincarnations, je me permets aussi de rajouter qu'on peut avoir et on a la plupart du temps un certain nombre de réincarnations pour se faire. C'est-à-dire que il est, je dirais théoriquement, ça existe, le fait de pouvoir n'avoir que trois réincarnations, tout ça serait expliqué durant la formation, en pratique, la plupart du temps pour traiter un item ou deux items, eh bien, il y a des fois, on va être obligé de revenir deux fois, trois fois, quatre fois, bon, voilà. Le but et le plus important, c'est de vouloir véritablement aller au bout de ça. Donc, en fait, c'est extrêmement intéressant de considérer sa vie sous cet angle-là parce qu'encore une fois, ça nous remet en position de pouvoir. Ça nous montre aussi qu'en fait, on n'est pas là pour se reposer dans ce monde. On n'est pas là, on n'est pas venu pour être en vacances, en fait, mais ça, je crois que tout le monde le constate dans son quotidien. On est venu pour être dans une espèce de mouvement d'évolution permanent et pour pouvoir réaliser des choses à des niveaux extrêmement élevés. Pourquoi je dis très élevé et plus élevé que là-haut ? Parce que, après tout, pourquoi est-ce que l'âme ne pourrait pas se réincarner là-haut ? Eh bien, pour une raison extrêmement simple, c'est que justement, quand elle n'est pas sur Terre, elle est dans un monde qui est majoritairement lumineux, elle n'est pas confrontée à la difficulté, elle n'est pas confrontée à l'obscurité, il n'y a pas, et surtout à la matérialité, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas possibilité de faire descendre tout ce qu'elle va percevoir, comprendre, etc. Elle ne va pas pouvoir le faire descendre dans des degrés aussi matériels que le corps. Donc finalement, jusqu'où est-ce que cette âme-là, elle a vraiment intégré ce qu'elle a appris et compris ? On ne le sait que quand, justement, on vient s'incarner. Et c'est pour ça que les sages disent que l'incarnation, ici-bas, ça vaut des milliards de fois plus en termes d'évolution que l'éternité qu'on peut passer là-haut. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par là ? Ça veut dire que les bons, toute l'évolution, les transformations qu'on peut vivre ici, ce sont des, je dirais que c'est un booster de croissance absolument extraordinaire parce qu'à ce moment-là, quand vous avez réussi à faire descendre jusque dans le corps toutes vos valeurs, tout ce en quoi vous croyez, le sens que vous voulez donner à votre vie, ça veut dire que la transformation, elle est complète, elle est totale, où vous vous êtes imprégnée de quelque chose et cette imprégnation-là, à ce niveau-là, ne peut pas se faire là-haut. Voilà, j'espère avoir été suffisamment didactique pour bien vous faire comprendre cette chose-là. Donc, vous comprenez qu'on n'arrête pas de cracher sur notre monde matériel, on n'arrête pas de cracher sur cette obscurité, ceci, cela, etc., etc. Alors qu'en fait, c'est dramatique de voir les choses comme ça parce que c'est une chance inouïe, c'est aussi un courage de la barre de l'âme qui accepte de descendre à un moment donné en sachant qu'il va y avoir cette confrontation à la matière qui est une confrontation qui est rude, qui génère des souffrances, qui génère un certain nombre de blessures, etc. La seule chose, c'est que du coup, on se rend compte aussi que vu comme ça, on a la possibilité d'appréhender, de vivre les choses à un niveau complètement différent et de diminuer considérablement nos résistances, notre souffrance, c'est un espèce de retournement qu'on peut opérer en voyant les choses de cette manière-là et ce retournement va nous permettre de, je dirais, de traverser les choses non pas sans des tristesses dans la vie, des choses comme ça, mais je dirais sans perte d'énergie forte, sans effondrement, sans perte d'espoir, c'est-à-dire qu'on va avoir et on va petit à petit pouvoir développer une espèce d'ambition, une espèce de joie à vivre cette incarnation qui est largement au-delà de, je dirais, d'une joie lambda, voilà, qui nous fait plaisir, du plaisir, voilà, du moment, ça dure cinq minutes et puis après ça s'arrête. Non, non, c'est une joie véritablement profonde. Ce côté spirituel-là, il a besoin de nous inséminer, il a besoin vraiment de descendre en nous pour que justement on puisse un jour avoir le mérite, la chance de pouvoir, comment, exprimer cette lumière dans le monde, la faire briller puisque c'est le but. Donc vous vous imaginez bien avec le nombre de personnes que vous connaissez. Il y a déjà vous-même de toute façon si vous êtes sur cette chaîne et que vous écoutez mais également certainement beaucoup de gens autour de vous pour lesquels vous savez que, vous savez, c'est très rigolo, en français on dit il a un bon fond. C'est quoi ce qu'il y a au fond, au fond de l'être ? Au fond, au fond, et bien justement, c'est ce cœur de l'être, le cœur, c'est-à-dire celui qui veut bien faire, celui qui veut... Bon, il n'y arrive pas toujours, oui, on en sait quelque chose. Ça, le gros, gros problème, c'est que ce fond-là, il a du mal à s'exprimer. Donc, d'imaginer toutes ces personnes qui commencent justement à irradier cette lumière parce qu'elles ont réussi à dévoiler les choses chez elles, qu'elles ont réussi à se libérer d'un certain nombre d'empêchements, de nœuds intérieurs, de conflits, etc. Le monde se transforme. Le monde n'est plus du tout le même. Vous vous baladez dans la rue et vous voyez des gens irradier quelque chose. Voilà. Et c'est ça, finalement, exprimer son potentiel et diffuser cette lumière, ça revient à ça. Donc, des gens avec le sourire, des gens qui arrêtent de râler, des gens qui sont toujours dans des projets, des projets positifs, qui mettent en œuvre, qui bougent, qui évoluent, qui sont en mouvement, qui ont toujours un mot sympathique, etc. Voilà le but de tout ça. Et donc, vous voyez qu'au travers de ce que je vous ai expliqué avec les niveaux de l'être, eh bien, c'est une lecture de votre vie que vous pouvez avoir qui peut être extrêmement puissante. Et l'autre chose, c'est d'aller observer, puisqu'en fait, on dit qu'il y a quatre pôles d'existence chez un être humain. C'est les quatre pôles d'existence qui sont ses actions, ses paroles, ses pensées. Le quatrième, c'est son identité même, c'est son nom. Et donc, en fait, c'est d'aller observer chez vous, eh bien, vos actions, vos actions, vos réactions. Donc, tout ce que vous mettez en œuvre, tout ce qui vous fait, je dirais, exprimer quelque chose dans la matière avec vos mains, avec le faire. Tout ce qui, effectivement, fonctionne aussi à partir, donc, de votre parole, parce que, par la parole, on crée ou on détruit. Et puis, la dernière chose, c'est au niveau des pensées. Là, ces trois pôles, là, d'existence, peuvent vous montrer énormément de choses de la même façon sur où est-ce qu'il y a des choses qui sont difficiles pour vous. Je précise que le quatrième pôle, qui est très intéressant et j'adore faire ça, j'adore regarder, les étymologies de noms, des prénoms que l'on a reçus à la naissance. Quel a été le prénom qui vous a été donné ? Très intéressant parce que souvent, c'est pas souvent, c'est normalement tout le temps, c'est en lien avec votre mission de vie. Donc, en fait, l'origine du mot est tout à fait particulière. La manière dont vous l'avez reçu, qui vous l'a donné, dans quelles circonstances, etc., c'est assez passionnant parce que tout ça, ça participe aussi à la connaissance de soi, naturellement, et ça fait qu'à un moment donné, quand on s'observe sur tous ces plans de l'être-là, on se rend compte qu'en fait, on n'a pas à s'ennuyer et il y a beaucoup, beaucoup de choses à aller comprendre et à droite et à gauche pour essayer, finalement, de plus en plus de se mettre en justesse et de venir dévoiler cette âme magnifique qui est la vôtre et de permettre au monde, finalement, d'aller beaucoup, beaucoup mieux parce qu'en fait, on en a besoin. Je le dis souvent, ça n'est pas un droit de briller, c'est un devoir. On est venu pour ça. et c'est tout ce que je vais vous souhaiter à tous, plein, plein de belles choses, beaucoup de bénédictions, beaucoup de joie, beaucoup d'énergie porteuse pour pouvoir surfer sur tous ces événements de la vie sans culpabilité mais toujours dans ce mouvement permanent. Merci à ceux, d'ailleurs, qui me mettent des pouces, qui me mettent des commentaires. Je suis toujours ravie de vous lire et puis, on se retrouve bien vite sur la chaîne. À très vite !